Alors, croyez-moi ou non, mais il est très difficile de présenter un invité qui a tout pour plaire. Oui, oui, Vincent Niclos, c'est bien de vous dont je parle. Figurez-vous que non seulement Vincent présente bien, il est poli, ponctuel, chaleureux, sympathique. Il serait même venu avec des macarons si nous n'étions pas au régime. Parce que Vincent Niclos, je peux vous le dire, le régime, il connaît, mais un régime de boulot acharné pour arriver à ce nouvel album 5.0 dont il peut être fier. Et d'ailleurs, je crois que vous l'êtes, Vincent Niclos, vous avez raison. Oui, je suis fier d'un album, c'est sûr, parce que Pascal Obispo et Lionel Florence m'ont fait un album sur mesure. Donc, je ne peux être que fier. Après, maintenant, c'est le destin, on verra, les auditeurs qui choisiront. Oui, alors, quand on écoute cet album 5.0, sorti avec France Bleu, n'hésitons pas à le rappeler, on a l'impression que c'est enfin l'album que vous rêviez de faire. C'est vrai, il y a du vrai là-dedans, mais en fait, je ne m'étais jamais projeté vraiment dans un album super pop avec Obispo. C'est vrai que Pascal Obispo a travaillé avec les plus grands, Johnny, voilà. Moi, je ne pensais jamais qu'un jour, il me proposerait ça, pour être très sincère. Après, quand ça s'est fait, on avait collaboré ensemble sur le précédent album, il m'avait fait une chanson. J'ai vu qu'il avait un grand talent de mélodiste, on le savait, mais qu'il était capable aussi de pouvoir faire des chansons avec des envolées lyriques, comme j'aime faire. Et du coup, on s'est revus sur des télés, il m'a proposé, on en a parlé, on en avait envie secrètement, en fait. Et du coup, ça s'est super bien passé. On l'a entendu sur, je ne sais pas, on entend sa patte Obispo, on l'entend aussi dans les cœurs. On a vraiment l'impression que vous ne faites qu'un, avec aussi Lionel Florence. Oui, c'est cette chance. En fait, on a vraiment, on s'est vraiment rapprochés avec Pascal Obispo. Je ne pensais pas autant, on est devenus vraiment amis, on s'est découvert artistiquement, humainement, on s'est hyper bien entendus. Et au départ, on était tous les deux un petit peu sauvages. On a appris à s'apprivoiser après chaque jour de studio. Et c'est vrai que j'ai découvert quelqu'un de très généreux, hyper doué, ça on le sait, artistiquement. Mais je crois que lui aussi m'a découvert dans un autre, on va dire, registre vocal. Il ne s'attendait pas à trouver, il m'a amené ailleurs. Et la voix que je ne connaissais pas avec lui non plus, ne connaissais pas, ça lui a plu. Alors, cette sonorité, on la retrouve vraiment dans beaucoup, beaucoup des chansons de l'album. Ainsi va la vie, l'album 5.0 de Vincent Niclos, qui est l'invité de France Bleussoir. Cette chanson, elle parle de la mort d'un ami. Et paradoxalement, elle a une certaine joie. Un espoir. Un espoir. Oui, mais c'est vraiment le... C'est comme ça que je résumerai l'album, en fait. C'est un album qui parle vraiment de blessures que j'ai eues tout au long de ma vue, mais comme n'importe quel être humain. Et puis après, on a deux possibilités. Soit de ces blessures, on n'en renaît pas et ça ne nous sert pas. Soit on essaie de les transformer en quelque chose de fort, de positif en tout cas. Et moi, c'est ce que je me suis efforcé de faire tout au long de ma vie. Et c'est grâce à des chansons et les mots et les paroles et le message qu'elles véhiculaient que j'ai pu me sortir parfois de situations un peu compliquées. Et j'espère que cet album, justement, va parler à d'autres personnes qui vont écouter, qui vont se reconnaître dans ces chansons et peut-être les aider à traverser des moments un peu plus difficiles. Oui, parce qu'en dépit de ces moments difficiles, Vincent Niclot, votre album 5.0 est quand même très lumineux, je trouve. Il est très lumineux, il est très positif. C'est vraiment, au contraire, c'est l'envie de vivre. Il y a un titre qui est dedans. C'est vraiment ça. C'est la vie, on croque la vie, il faut croquer la vie. Mais on a tous perdu quelqu'un de proche, malheureusement, et ça fait de la peine. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On ne peut rien faire, à part espérer que c'est une petite étoile comme ça qui est partie et qu'on va la retrouver bientôt. On va écouter un extrait où vous parlez en anglais. Alors, c'est parce que vous partez à la conquête du marché américain. Mais cet extrait nous a fait penser aussi à une chanson. Je ne sais pas si c'est parce que c'est parce que j'ai ce que j'ai dedans. Je pense que c'est parce qu'on est deux. Mais je suis un chanson, je suis très partagé de ça et j'espère que mon père est très partagé de moi aussi. Merci, père. Merci, papa. C'est comme ça que vous terminez ? Vous expliquez pourquoi vous êtes venu à la chanson ? Est-ce que c'est à l'intérieur de vous ? Ou est-ce que c'est grâce à votre papa ? Ça, je n'aurai jamais la réponse. Mais je pense que c'est les deux. Mon père, peut-être que s'il avait été boulanger, j'aurais ouvert une boulangerie, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai au fond de moi la musique qui m'anime. Et c'est ma raison de vivre, ça l'a toujours été. Mon père m'a appris la musique, tout ça. Donc tout ça, c'est intimement lié. Et quoi qu'il arrive, je continuerai à chanter. La musique, c'est ma vie. Avant qu'il soit trop tard, c'est le titre de cette chanson, Vincent Niclot. Elle est bouleversante, elle m'a bouleversée. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. 5.0, c'est le titre du nouvel album de Vincent Niclot, qui reste bien avec nous. Vous restez ? Je reste, je suis bien. Vous n'allez pas faire un petit footing ? Bien sûr qu'on est bien. Vous retrouvez Vincent Niclot, invité de France Bleu Soir, dans un instant. Bienvenue, l'invité de France Bleu Soir est un modèle de volonté, de dur labeur. Un artiste qui sait ce qu'il veut et qui a tout fait pour l'obtenir. C'est un peu ce que vous ressentirez. Lorsque vous écouterez son nouvel album 5.0 avec France Bleu, ça se sent que vous y avez mis toute votre personne, Vincent Niclot. On parlait notamment de cette chanson, Avant qu'il ne soit trop tard, un message à votre père. Rien que de l'écouter, vous aviez des larmes aux yeux, Vincent Niclot. Oui, c'est dur de s'y livrer comme ça, sur des choses très très sensibles. Mais en même temps, c'est la force de Lionel Florence qui m'a... Je me suis livré à lui sans vraiment m'en rendre compte. Je suis assez pudique comme garçon, mais là c'est vrai qu'il fallait parler de choses qui sont importantes pour moi. C'est un album authentique, sincère. Et oui, l'éloignement du père, les problèmes qu'on peut avoir dans la famille, ça résonne sur toute la famille d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec mon père, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés... C'est pour ça qu'il est très positif, cet album. Parce qu'aujourd'hui, on est redevenus une famille. Il faut savoir que moi, je n'ai pas vu ma famille rassemblée depuis que j'avais 13 ans. Et c'est grâce à mon Olympia que j'ai fait mon premier Olympia. Je leur ai dit, ce soir, vous ne pouvez pas ne pas vous parler, ne pas vous voir. J'ai eu en face de moi pour la première fois depuis que j'avais 13 ans. Et depuis, on fait Noël ensemble, on se voit, on dîne. Donc oui, tout ça, c'est lourd de sens pour moi. Et le père, bien sûr, ce message, il ne s'adresse pas qu'au père. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé une fois, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. C'est que parfois, on a du mal à dire ses sentiments quand on aime quelqu'un, mais que ce soit la famille, les amis, ou dans l'amour, ou en amour tout simplement. Mais parfois, on n'a pas le temps de le faire, parce qu'il est trop tard. Donc c'est un petit message que je veux lancer, c'est toujours dire que ça ne coûte pas grand-chose de dire à quelqu'un qu'on l'aime avant qu'il soit trop tard. Vincent Niclo, avec France Bleu, on était fait pour se rencontrer, parce que vous, vous êtes énormément proche de votre public. Oui, complètement. Nous sommes énormément proches de nos éditeurs. Nous, on est énormément proches de nos éditeurs. Mais vous, avec votre public, comment ça se passe concrètement ? Est-ce que ça passe par des... Alors, sur scène, évidemment, mais est-ce que c'est des échanges de mails, des rencontres, des centres de médias ? Oui, oui, oui. Je suis sur Facebook, je réponds moi-même aux messages. Alors, j'en ai plein, je ne peux pas répondre à tous. Je fais un peu à la loterie comme ça, mais certains râlent parce que tu dis « Oui, tu ne m'as jamais répondu, mais je le fais vraiment, donc c'est compliqué. » C'est vrai que j'ai la chance d'être hyper bien entouré, porté par ce qu'on appelle la Niclo Family, qui est hyper puissante. Et c'est une histoire d'amour, c'est vrai qu'on se rend les choses à moi. Quand je suis sur scène, j'essaie de redonner tout l'amour qu'ils m'ont donné toute l'année. C'est pour moi quelque chose de normal et je le fais naturellement parce que quand ça n'allait pas, c'est ce que je dis toujours, ils étaient là déjà, ils me soutiennent. Retour à l'album 5.0, votre album, Vincent Niclo, qui sort avec France Bleu. Alors, on va écouter encore un extrait, un extrait de « Dans le même instant », qui est une collaboration avec Michel Legrand. Dans le même instant, au bout de la terre, quelques militaires meurent au soleil. Dans le même instant, d'entre l'air en place, et nous on s'embrasse, et rien n'est pareil. Moi j'attends la comédie musicale qui va avec cette chanson, Vincent Niclo. Ah, bah écoutez, on ne sait jamais. Non, mais déjà, c'était pour moi important d'avoir une chanson de Michel Legrand, qui a été si présent depuis deux ans. J'en reviens toujours pas d'avoir travaillé avec lui. C'est quelqu'un qui est extraordinaire, je le dis, c'est un génie. Et il m'a appris tellement, il m'apprend toujours. On est toujours en concert ensemble, on fait un concert où je reprends ses plus grands tubes, et Dieu sait qu'il y en a. Vous avez grandi avec ce compositeur, Michel Legrand ? Oui, quand j'étais gamin, ce qui est fou, c'est fou la vie. Parce que quand j'étais gamin, je devais avoir, je ne sais pas, 8 ans. Mes parents, évidemment, étaient en adoration, et mon père encore plus devant Michel Legrand, et Barbara Streisand. Et c'était une émission de Michel Drucker, je m'en souviens comme si c'était hier. Et il y avait Michel Legrand au piano, et Barbara Streisand qui chantait comme ça. « What are you doing the rest of your life ? » Et pour moi, ça a été marquant, ce truc-là. Et aujourd'hui, je me retrouve au piano, avec Michel Legrand, à chanter cette chanson dans des concerts avec lui. Donc vous voyez, c'est quand même, la vie, ça peut réserver vraiment des surprises magnifiques. Et là, ça se trouve, c'est Barbara Streisand qui vous regarde avec Michel Legrand au piano. C'est Barbara Streisand qui va m'appeler, pour être sur son album. Vous devez vous penser beaucoup, alors, dans votre vie. Oui, regardez, je suis couvert de bleu. Mais c'est un rêve éveillé que vous vivez, en fait, Vincent Desclos. Oui, c'est vrai, mais quand j'en parle, j'ai l'impression que je raconte, je suis un peu mytho, en fait. Mais non, c'est vrai. C'est vrai que ça paraît incroyable. Mais j'ai eu la chance d'avoir croisé des méga-stars, travailler avec eux, les approcher. Ne serait-ce que les approcher, c'était mon rêve. Travailler avec eux, c'est encore différent. Mais quand on passe un moment avec Céline Dion, qu'on chante avec elle, ou Charles Aznavour, ou récemment Placido Domingo, vous savez, quand vous recevez un coup de fil en vous disant Placido Domingo voudrait que vous chantiez sur son album de Noël. Là, on se passe et on s'assoit en même temps. Là, on tombe. Et là, je dis, c'est pas possible. Donc, voilà, et si, c'est possible, on l'a fait. Pareil pour Michel Legrand. Moi, je suis comme un gosse dans un magasin de jouets. Et je me dis, si j'ai joué à ça, peut-être que je peux jouer encore un petit peu à ça. Voilà, j'évolue là-dedans et je prends tout ce qu'il y a à prendre. Je parlais tout à l'heure, je ne suis pas boulimique parce que je suis tellement amoureux de ce que je fais et j'ai tellement de chance que je me dis, je prends, je prends, je prends et je vis le moment présent à fond. Et vous donnez aussi. Mille fois merci Vincent Niclaude d'être passé, nous voir. 5.0 sortis avec France Bleu, puis un concert que vous allez enregistrer pour France Bleu Live le 27 octobre prochain. Une diffusion à l'antenne à la mi-novembre. Un beau tour de chant, vous nous expliquez ça hors antenne. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que j'interpréterai en fait les nouvelles chansons en live. Donc, ça va être très excitant. Et bien, on vous souhaite plein de succès et de bonheur Vincent Niclaude. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci. 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 Merci.